Bien, bonsoir messieurs-là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le DLC. On va rencontrer le père. Une seconde fois. À cette époque, j'ai... j'ai compris la souffrance qu'éprouvait Lincoln. On revient de la guerre pour retrouver la paix. Mais Lincoln, lui, il n'a retrouvé que la souffrance. Le déchirement. Cette longue descente aux enfers après, c'était inévitable. Mais bon, voilà, je... Je me disais, j'espérais sincèrement que, si j'arrivais à l'aider à tourner la page, peut-être qu'on aurait pu détourner son attention des marcanos. Il était toujours dans le coma au moment où on a enterré Samy et Elise. Il n'a jamais eu l'occasion de... de faire ses adieux. Je me dis que s'il avait pu, il aurait une chance de pouvoir vivre une vie normale. personne n'aurait pu se tromper plus que moi. Non, vraiment personne. Je m'agarde du plus fort le son. Voilà. Ah, j'ai euh... Ah, j'ai une perte. Perte James. Oh, j'ai une gueule, là. Il faut aller à l'intérieur. Ça s'affirme. C'est quoi, ce bordel ? Aidez-moi ! Oh non, Isa arrive. Isa ! Eux ! Reviens tout de suite, Anna. Restez avec elle. On y va. Je veux juste prendre toi. Ne vous gâchez pas, ça sert à rien. J'ai une mitraille dans la main, qu'est-ce que tu veux faire toi ? Comment on rentre ? Ah, c'est pas ici qu'on rentre. Ok, attends. Je suis navré, hein. Lincoln, je te présente Anna. Euh... Ces hommes... Je m'en suis occupé. Mais si d'autres viennent, je veux que vous partiez d'ici. Une de mes paroissielles s'est absentée. Elle a un appartement à Ticfaux. Il est sûr. Tu... Tu n'en sais rien. Je vais l'y conduire. Rejoins-moi quand tu seras prêt. Ça marche. Je vais d'abord aller jeter un œil à l'intérieur. Couvert. Elle descend. Couvert. Voilà. Voilà. Bon sang. Putain, c'était qui ces gens ? Je ferais bien d'utiliser mon appareil photo ici. Oh bah tiens. Voilà. Pendant ce temps-là. Je vais mettre mon argent dedans. Voilà. Des marques de ligatures. Ils devaient être ligotés. Une sorte de tatouage. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ces marques. C'est très étrange. Couvert de sang. C'est ce que cette Anna répétait. J'ai jamais vu une carte pareille. Une fleur peinte à la main. Eh bien. Pendant la seconde guerre mondiale, on appelait ça... Stress du combattant. Ou alors trouble comportemental de guerre. Mais je crois... Je crois que le terme que j'ai toujours préféré ça reste... Obusite. On a tous déjà entendu que la guerre est un véritable enfer. Je ne vous apprends rien. La souffrance. La culpabilité. La haine et la colère. Pour tout ce qu'on a été obligé de faire dans ces circonstances. Ça vous colle à la peau. Donc j'ai... J'ai tout de suite compris que cette fille était elle aussi en train de vivre un véritable enfer. Parce que ça se voyait dans son regard. J'ai parlé avec Anna au sujet des types qui étaient chez Samy. Ils l'ont pas emmené de force. Elle les a suivis. D'elle-même. J'y comprends plus rien. Clairement cette fille craignait pour sa vie. Et à l'intérieur de chez Samy, il y avait trois mots écrits sur le mur. Couverts de sang. J'ai jamais vu ça avant. Samy vous a déjà raconté des histoires sur les ensanglantés. Ouais. Pour essayer de nous faire peur. Les ensanglantés, couverts de sang. C'est leur signature. Leur origine remonte jusqu'à l'époque des premiers colons. Venus ici en quête d'une nouvelle vie. Mais qui au lieu de ça n'ont trouvé que la mort. Tout a basculé lorsqu'ils ont décidé d'ajouter des nouveaux rituels. Dans leurs pratiques religieuses. Comme le sacrifice humain. Ça m'a toujours marqué ça. Tu penses qu'Anna en fait partie ? Tout ce dont je suis sûr c'est que cette fille est reliée à des gens vraiment très très mauvais. Une conne ? J'ai quelque chose à montrer. Tu peux m'éclairer là-dessus ? Pony. Ecoute ma belle. Ça fait des semaines que je t'observe. Je vois bien que les choses sont difficiles pour toi ici. Ça va, c'est pas si grave. Et ce fil qui ne peut pas s'empêcher de te mettre la main au cul. Et tous ces minables pas foutus de te laisser le moindre pour boire. C'est pas si grave. Cet endroit ne pourra jamais t'apporter tout le bonheur que tu mérites. Mais nous aussi. Pourquoi vous me dites toutes ces choses, Chanti ? Peut-être que tu ne devrais pas te demander pourquoi je te l'ai dit. Mais plutôt, pourquoi personne ne l'a jamais fait avant. Joins-toi à nous, ma petite Anna. Pony m'a aidée à me sentir aimée et importante. C'est là que tu es allée chez Samy. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ils disaient que c'était le seul moyen de me purifier. Laissez-moi. Je ne dirai rien. Pitié. J'ai essayé de les arrêter. Je ne pouvais pas. Il fallait absolument que je m'échappe. Et lui, il... Le... Cris. Et... Les larmes et... Le sang. Il s'étouffait. La... La... Tristesse. Regarde-moi, Anna. Les personnes comme elle sont douées pour endoctriner les gens. Où est-ce que Bonnie t'a amenée ? Une boîte de nuit... Nuit blanche. C'est là qu'ils intègrent les gens à la famille. Ouais. Je connais. Une boîte de hippies en ville. Et cette carte-là... Ce sera le seul moyen pour toi d'entrer. Compris. Tu as bien fait, Anna. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Attention, quand le ciel tombe, la chair se consume. Le ciel tombe, l'esprit s'élève. Quand l'esprit s'élève, le ciel tombe. Cette fille a besoin d'aide. Elle a besoin de médecins qui s'occupent d'elle. Tu crois vraiment qu'ils vont s'en occuper ? Une fille comme elle qui n'a absolument rien ? Tout ce qu'ils vont faire, c'est la jeter dans une cellule capitonnée et la laisser moisir là. On sait parfaitement ce que cette ville fait de ces pauvres et ces infirmières. Il ne lui reste que nous. Je vais m'occuper d'elle. Toi, va faire ce que tu as à faire mon fils. Merci mon père. Allez, on va faire la suite. Ok. Tiens, je vais m'occuper. C'est uniquement sur invitation. Heureusement que j'en ai une juste là. Une de mes amies, une certaine Anna, avait une carte dans ce style. Elle venait souvent ici. On l'a plus revue depuis qu'elle s'est tirée avec une des groupies de Bonnie. Elle est dans le sale drap. Et je vais en parler avec Bonnie. Entre. Je vais te faire faire le tour du propriétaire. Si ça peut aider Anna. Hey sergent, tu crois aller où comme ça ? Je fais la visite pour notre nouvel invité. Tu veux bien me remplacer à la porte ? Moi, c'est Oscar au fait. Lincoln, tu as servi ? Dans l'armée. Jusqu'à ce que l'oncle Sam me déclare indésirable. Merde. Désolé. C'est toujours le bordel comme ça ? Drogue et alcool gratis, t'as qu'à voir. Les employés de Bonnie font tourner ce manège non-stop. T'as pas l'air fan. Je lui fais pas confiance. Ni à elle, ni à son petit cercle fermé, taré. Ça t'a plu ? J'ai un plan pour du vrai bon bateau. C'est bien. Je sais pas trop. J'en sais rien. J'ai du boulot. Et la voilà, en chair et en mosse. Cette salope de Bonnie Harless. Regardez-vous. Vous êtes ce qui se fait de mieux à New Bordeaux. et vous méritez un bon verre. Profitez de l'herbe. Profitez de la nuit. Laissez votre esprit s'évader. Le ciel est votre seule limite. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je vais en tirer quelque chose. Bonnie a vraiment la main mise dessus. C'est sa méthode. Elle ramasse les plus désespérés et elle leur fait croire que Bonnie Harless est leur dernière lueur d'espoir. Tu vois les gars qui gardent la porte, là, en bas ? Un salon VIP ? Aucune idée. Mais Bonnie place toujours des gardes armés à la porte. Je les ai entendu parler de lieux de ténèbres. La dernière fois que j'ai vu Anna, c'est là qu'ils l'emmènent. J'ai rangé quelques fûts et j'ai trouvé cette lumière noire à l'arrière. À quoi ça pouvait bien leur servir ? Regarde par toi-même, sur le mur. Une sorte de lumière noire. Ça devrait m'aider à trouver mon chemin. Qu'est-ce que tu fous ici, Oscar ? Eh, on reste calme ! Je devrais traîner ton cul de ta fiole sur la piste et te le défoncer. C'est bon, tu m'as foutu la trouille, hein ! T'es content ? Non, ça fait un petit moment maintenant que j'ai bien envie de te botter le cul pour le bien commun. Allez, laisse... Il laisse tranquille. Connard. Oscar, ils font quoi en bas ? Je sais pas trop, mais quoi que ça puisse être, ça a un rapport avec ces symboles. Je vais voir si je peux éloigner les gardes de la porte un petit moment. Mais il va falloir faire vite. Merci Oscar. Au fait, je pense que ce soir, c'est ta dernière soirée de boulot à Nuit Blanche. Va pas te faire tuer en bas. Alors, attendez, atteignez le salon. Ok, on va pas utiliser les armes. Merci mec. Merci mec. Ok, le symbole caché. Ouh. Peut-être que les spires de Bonnie sont passées par là. Ça fait comme la carte de GTA, tu vois. Tu mets la lumière bleue là. Et là, tu vois toutes les indices. Le petit club de Bonnie a pas chômé. Welty Storage. On dirait un emplacement dans le baillot. Je le connais, cet enfoiré. Le vieux général rebelle Braxton Mosby Harless. Lui et son clan occupaient une vieille demeure de Friscofield. Ses hôtels. Je crois qu'ils correspondent à des emplacements dans la ville. Alors, de 1958, de l'école Welth Park Mills Show. Ok. Welth Park. Merde. Je me rappelle d'un article sur le sujet. Incendie volontaire. Plusieurs enfants noirs tués à Barclay. Vous n'avez rien à faire ici. Sa place est à nos côtés, M. Clay. Elle a besoin de nous. Maintenant, plus que jamais. Vous ne vous approcherez plus d'Anna. Je me doutais bien que vous seriez un peu résistant à mes charmes. Peut-on en vouloir à une femme d'essayer ? Pour nous, l'humanité est irrémédiablement condamnée, M. Clay. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. Avez-vous déjà vu la lueur s'éteindre doucement dans les yeux d'un autre homme, M. Clay ? C'est vraiment magnifique. Pur. Intime. Mon sang a donné naissance à cette ville. Notre ville. Mais quand je la regarde maintenant, je ne vois que les souillés. Usurpant la place des sangs purs. Comme c'est triste. Vous avez une mauvaise mine très chère. Reposez-t-on un instant ? Dites-moi où elle est. Allez vous faire faute ! Nous allons apprendre aux souillés à rester à leur place. Le sauveur m'appartient, M. Clay. Vous ne sortirez jamais d'ici en vue. On me l'a déjà fait, celle-là. Je vais te tailler à des petits gorets. Non, il est pour moi. Pour moi. Regardez-le. Il y a largement de quoi faire. Viens faire un bisou. T'as jamais connu, Anna. Comme moi. Bonnie dit que le trouble fait ne doit pas sortir d'ici en vie. Et qu'ils ne crèvent pas avant de nous avoir dit où est Anna. Ça, ça dépend de ce que les filles d'en bas vont en laisser. Merde, c'est vrai. Elles ont pris assez de ciel pour faire sabattre le bras vengeur de Dieu sur ce pauvre gars. On va commencer. Ah, les glaces. Nice. 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 God. 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 Sous-titrage ST' 501